mes compatriotes guinéans je suis venu de m'adresser à vous par rapport à la criminalité qui est passée à Cancan mais non seulement Cancan aujourd'hui nous parlons à Cancan parce que madame Kande est décédée à Cancan une femme ancienne qui a perdu la vie à cause de 700 000 francs guinéans à Cancan mais non seulement c'est Cancan c'est ça qui est en train de passer tout le temps du territoire de la Guinée tu sais quand un cerf est corrompu quand un cerf est malhonnête comment le reste le subordonné va rester si la tête quand la tête des poissons est pourri le reste est ce que ça peut servir Alpha Kondi qui est à la tête de la Guinée aujourd'hui que moi Fodi en tant que président de mes anciens pour la défense des droits de l'homme que je ne reconnais pas parce que c'est une c'est malhonnête mais celui qui est à la magistraté suprême celui qui s'est crampo celui qui s'est crampo dans les pouvoirs auto il s'est auto-proclamé fait la salvation des titres pour mettre un titre que lui il n'a pas mérité parce que le peuple n'a pas voté pour lui il est là pour rester par la force il est dans le gouvernement il est à la tête de la magistraté suprême aujourd'hui pour les manières forcées il a forcé la situation mais pas par la mérite il faut que le guiné savent ça d'abord maintenant Alpha Kondi qui est à la tête de magistraté suprême et le médecin sont sermentés le médecin d'intensité médicale l'hôpital tous les médecins fait les prestations de serment qu'ils vont servir la guinée ils vont servir ils vont sauver la vie humaine d'abord avant de l'argent maintenant les partures de serment le serment ça commence ou il faut que nous parlons Alpha Kondi qui a fait prestation de serment à notre constitution défendu devant les hommes Alpha Kondi a fait les prestations de serment aux lois fondamentales de la guinée que lui va respecter la loi il va faire respecter la loi maintenant c'est Alpha Kondi premièrement qui a fait violer qui a violé la prestation de serment c'est Alpha Kondi premièrement qui a violé la loi constitutionnelle dans notre pays c'est Alpha Kondi premièrement qui a violé tous les principes de la citoyenneté tous les principes des droits de l'homme tous les principes de la démocratie c'est Alpha Kondi qui a baillonné a saboté baillonné la vie guinéenne maintenant au jour aujourd'hui Alpha Kondi et le maintenance à la présidence le frais d'Alpha Kondi par jour on donne Alpha Kondi des milliards francs guiné par jour Alpha Kondi chaque jour qui passe le frais d'Alpha Kondi c'est 2 milliards francs guiné par jour à part de son salaire à part de ce que lui va voler on lui donne 2 milliards francs guiné par jour maintenant le pauvre dame là Maria Makande Madame Maria Makande est morte à cause de 700 000 francs guinéens maintenant regardez mon frère mes frères guiné Alpha Kondi a dit toujours il a dit ça en haute voix il a dit que lui ce qui l'intéressait c'est la guiné cela veut dire les habitants de la guiné il s'en fout de leurs habitants de la guiné il faut que vous compreniez les contestants comment Alpha Kondi exprimer il dit que ce qui m'intéressait c'est la guiné ce qui m'intéressait c'est la république de guiné cela veut dire le habitant le habitant de la république de guiné lui il n'intéresse pas il s'en fout des habitants de la république de guiné il n'a pas dit que ce qui m'intéressait c'est la population guiné il n'a pas dit que ce qui m'intéressait c'est le habitant guinéen il a dit que ce qui m'intéressait c'est la guiné parce que la guiné il est en train de prendre notre recherche de bauxite, d'aluminium, de diamants, de l'or, de pétrole, de poissons dans notre mer et le bois, etc. Tout nous recherche. Ce qui est intéressé Alpha Condé, c'est nos recherches. Parce qu'il a dit ce qui est intéressé, c'est la Guinée. Il n'a pas dit que l'habitant Guinée, ça fait peu importe. Mais la cité, le camarade est malhonnête. Un menteur malhonnête, complice. Parce qu'une personne silence face à un crime, c'est complice. Surtout si Timoukamara n'a pas été seulement d'être silence, mais sinon il a contribué, opprimé, tillé la population guinéenne, prendre notre l'argent contribuable et acheter des gaz lacrymosènes, et accepter des balles réelles, autoriser, afin que les malhonnêtes à la tête Alpha Condé, autoriser de tirer des balles réelles à combien de plus de trois mille et quelques personnes qui sont mortes pour la contestation de notre troisième mandat, la modification des constitutions et nos présidents à vie. Avec tout ça, ils ont fait la violation des prestations de serment. Alpha Condé a violé les prestations de serment. Maintenant, Alpha Condé a dit que s'il n'a pas respecté la loi, qu'est-ce qu'on le jugeait, on le condamné, on le met la loi, on applique la loi en vigueur contre sa personne. Maintenant, c'est lui premièrement qui a failli la mission, sa mission. C'est lui premièrement qui a fait le parjure. Maintenant, si le docteur, le hôpital, ils ont fait le parjure, qu'est-ce que ça va passer? Maintenant, on l'a suspendu, ils ont dit qu'ils ont suspendu cinq personnes selon l'information. Est-ce que seulement ils sont publiés ça pour faire calmer les yeux des populations ou bien réellement ils ont été sanctionnés? Maintenant, Alpha Condé qui a violé la loi, pourquoi on ne l'a pas sanctionné? Parce qu'avec un malhonnête comme Alpha Condé, je vous demande, Alpha Condé est en train d'étruser pour faire habit de pouvoir avec la criminologie. Tu as vu à cause de ça qu'ils n'ont pas invité Alpha Condé pour qu'Alpha Condé vienne en France. Tous les chefs d'État africains sont en France sauf Alpha Condé parce qu'il est isolé, parce qu'il n'a pas un président licitime, c'est un président rati, c'est un président malhonnête et sanguinaire qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'estrategie politique, qui est ennemi de son propre peuple, qui est ennemi de son pays. seulement ce qui intéresse c'est l'argent du peuple guinéen. Ça c'est extrêmement dangereux. Une personne possonde, une personne malhonnête possonde comme Alpha Condé avec la tête. Maintenant, nous présentons nos condoléances plus à Triste. La famille de Mariam avec son mari, avec toute son entourage, avec tous les peuples guinéens, que cette pauvre femme n'a pas mérité de perdre la vie banalement comme ça. Mais comme Alpha Condé, c'est un papa promesse. Voici la femme là est perdue la vie aujourd'hui à cause du manque d'occupement hôpital. Parce que premièrement, il n'y a pas de l'occupement hôpital. Maintenant, la femme là est perdue la vie parce qu'il n'y a pas d'emploi des aînés en Guinée. À cause de la pauvreté, si son mari ou bien la femme travaille, il ne peut pas avoir de la difficulté pour payer 700 000 francs guinéens. Mais si quelqu'un ne travaille pas, comment il paie le pays ? Alpha Condé, le moment qu'il est venu, en 2010, il a dit que si lui, en 2010, il a gagné l'élection, que toutes les femmes vont traiter gratuitement toutes les femmes grossesses pendant le suivi de grossesses, c'est gratuit. Pendant l'accouchement, c'est gratuit. Combien de femmes morts pendant l'accouchement ? Combien de femmes morts parce que pour manque de suivi de grossesses ? Alpha Condé, c'est un mauvais exemple, c'est une mauvaise qualité de personne qui est à la tête d'aujourd'hui dans notre pays. C'est une mauvaise personne, c'est un mauvais exemple pour nous. C'est un mauvais exemple pour nous. C'est un menteur. Il a dit que si 2010, lui, il a gagné être président de la République, que tous les territoires de la Guinée, les traitements, toutes les femmes vont se traiter gratuitement. Tous les ans, les vieux, ils vont se traiter gratuitement. Maintenant, tout le travail de cynocologue, le visite de cynocologue, c'est gratuit. Le suivi de grossesse, c'est gratuit. L'accouchement, c'est gratuit. C'est ça que lui, il a dit. Mais c'est une papa promesse qui n'a jamais tenu sa promesse. C'est malhonnête, naturellement malhonnête. Alpha Condé, c'est une bombe atomique pour la Guinée. C'est un poisson pour la Guinée. C'est un poisson pour le Guinéen. C'est une honte pour la Guinée. C'est une honte pour le Guinéen. En disant ce qu'il dit que c'est un intellectuel, un intellectuel ignorant. Parce que intellectuellement, s'il est instruit, ici, il est instruit. Parce que intellectuellement, il était à l'école. Il a fait instruction civique. Il était dans l'université de Sorbonne. Intellectuellement, s'il a des diplômes universitaires de Sorbonne, c'est un comportement ignorant. C'est un bidon vide à Alpha Condé. C'est un bidon vide. Donc, un intellectuel ignorant, un intellectuel qui se comportait de manière ignorant, comment on l'appelle ? Ce n'est pas un intellectuel ignorant. Une mort vivante comme Alpha Condé qui n'arrive pas à serrer notre pays parce que notre pays se serrait avec un clan mafia de bandits. Sinon, ce qui est passé, ça ne passera pas. Mais la Guinée, c'est dommage pour nous. Dieu nous avait donné tout, mais c'est une donation mal accueillie, mal exploité, mal partagée. Sinon, la Guinée doit être un pays exemplaire dans le monde. Dieu nous avait donné tout, tous les ressources. normalement, si les ressources ont été bien accueillies, bien exploitées, bien partagées, aucun Guinéen ne va mourir dans la pauvreté. Aucun Guinéen ne va être dans les besoins de survivre. Aucun Guinéen ne va être dans les besoins pour aller émigrer, pour avoir l'argent comme il peut survivre. Non. Mais comme on a la tête des poissons des malhonnêtes, des sanguinaires, des terroristes à la tête de notre l'État, on a des gouvernements terroristes, on a des bandits dans la tête de la Guinée, on a des anti-Guinéens qui sont dans la tête de la Guinée, raison pour laquelle la Guinée n'aura pas le progrès, il n'aura pas la paix, il n'aura pas le progrès, il n'aura rien, actuellement rien, si ce n'est pas la décession totale, et le stress et le désespoir au peuple guinéen. Parce que ce gouvernement c'est un gouvernement de honte, c'est une honte pour la Guinée, c'est une honte pour nous les Guinéens. Vraiment, on doit avoir, vous savez, on doit avoir, tous les Guinéens sont dans la décession totale, c'est une honte parce que Alpha Condé est isolé, tous les bandits qui sont entourés par Alpha Condé, la liste va sortir bientôt, tous les bandits qui sont autour d'Alpha Condé, tous les gens, que ce soit opérateurs économiques, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit certains activistes guinéens, des sociétés civiles, qui sont donnés un lapis pour opprimer des populations, pour baillonner la vie guinéen, et tirer la possible population, pour que Alpha Condé se externalise au pouvoir, vous m'excuser parce que vous m'appelez au téléphone, toutes les personnes qui ont contribué pour le troisième mandat, toutes les personnes qui ont contribué pour le censément de la constitution, pour tailler les mesures de Alpha Condé, pour les constitutions de Zoblomou, parce que ce n'est pas une constitution guinée, c'est une constitution Zoblomou, les constitutions Zoblomou, Zoblomou, qui sont été imposées pour l'éterniser de Alpha Condé au pouvoir, excusez-moi, vous allez toutes les personnes qui ont contribué pour imposer cette constitution Zoblomou, qui a coûté la vie beaucoup de guinéens, qui a coûté la vie beaucoup de populations guinéens, qui a coûté encarcelation, la moitié de la population guinéens, ils font recorté. Toutes les personnes qui sont contribuées pour que Alpha Condé se est extranjé au pouvoir, vous allez avoir une conséquence bientôt, il va vous sanctionner, l'organisation internationale va vous sanctionner, Alpha Condé va être isolé, il ne arrive pas à payer même les fonctionnaires guinéens. donc vous allez voir, parce que vous êtes malhonnête, vous êtes sanguinaire, vous êtes contre la humanité, vous êtes ennemi de la humanité, un pouvoir raté, un pouvoir essuyer, vous allez recorter, parce que cet pouvoir-là, Alpha Condé n'a pas mérité même être un chef de quartier. si Alpha Condé a été mort le moment qu'il est bébé, c'est ça qui sera le bonheur pour la Guinée, mais Dieu n'a pas voulu. Si l'instant compté a été tué le moment qu'il était dans la prison, tous les guinéens vont dire qu'on a perdu les intérêts comme tout le le monde a dit aujourd'hui. Donc on va dire que l'instant compté est l'ennemi de la Guinée et on va dénigrer l'instant compté qu'il a tué des personnalités, il a tué des intérêts mais voici les résultats de cet intérêts que vous vous parlez votre petit Dieu c'est pour vous c'est pas pour nous nous on sait qu'il y a une seule patronne c'est Dieu donc mais c'est pas pour nous votre petit Dieu ça c'est pour vous vous pensez qu'Alpha Conde c'est un Dieu mais vous allez raconté Alpha Conde c'est mortel Dieu va le tuer Dieu va le rentrer dans l'enfer Dieu va tuer Alpha Conde mais dans l'enfer Alpha que ça soit clair pour tout Alpha Conde va rentrer dans l'enfer rien n'est éternel rien n'est éternel il va abuser des pouvoirs mais pouvoir pharaon est fini et fini pouvoir il dirait sa débit qui a financé Alpha Conde lui il est marisant mais comment il est fini de manière humiliante très humiliante il dirait sa débit maintenant on va voir le fin de film qui est doué on va voir le fin d'Alpha Conde comment ça va faire comment Alpha Conde va finir chez nous on va voir le fin d'Alpha Conde parce que ça c'est inacceptable ce qui est en train de passer dans notre pays il nous privatisait nos droits en tant qu'humains il nous privatisait nos droits en tant qu'humains il nous privatisait nos droits en tant que citoyens il nous privatisait la liberté de circulation liberté de manger liberté de progrès liberté même avoir un habillement liberté il nous privatisait d'avoir l'emploi dans notre pays il nous privatisait d'avoir un habitat là on peut dormir il nous privatisait d'avoir l'eau potable il nous privatisait d'avoir hôpital il nous privatisait d'avoir routière il nous privatisait d'avoir électricité il nous privatisait d'avoir un centre culturel un centre culturel il nous privatisait d'avoir de l'éducation de base donc vous dites que c'est un président un président sanguinaire malhonnête criminel, bandit délinquant, drogueur comme Alpha Kondi avec à la tête vous allez avoir votre sanction personne ne va sortir la Guinée vous allez être interdit pour rentrer en occidentaux donc vous vous pensez qu'est-ce que vous vous pensez ça, ça ne marche pas nous sommes en XXIe siècle tous les catastrophes, toutes les violences qui rentrent n'est pas suivie vous avez tué beaucoup de personnes dans les prisons, commencez à Rosé Bamba Rosé Bamba est mort parce que vous avez empoissonné vous avez empoissonné Rosé Bamba vous avez empoissonné beaucoup de prisonniers qui sont morts dans les prisons vous êtes en train d'empoissonner les gens encore dans les prisons ça c'est inacceptable il faut qu'on se dise la vérité en face vous avez empoissonné Rosé Bamba vous avez empoissonné beaucoup de prisonniers politiques en Guinée grâce à vous vous avez empoissonné beaucoup de prisonniers politiques en Guinée vous êtes en train d'empoissonner les prisonniers politiques en Guinée donc ça c'est quel gouvernement de sauvage quel état sauvage quel état terroriste comme la Guinée vous êtes pris dans le Guinée est terrorisé plus que ce qui est en train de passer à Syrie est comme en Palestine parce qu'en petit il y a des guerres froides en Guinée là-bas on lance les missiles pour destruir l'édifice public en Palestine maintenant en Guinée en petit c'est le gouvernement même qui nous terrorise est comme une guerre froide donc comment on peut comprendre ça l'état qui devrait nous porter l'état qui devrait nous accompagner l'état qui devrait nous donner la solution l'état qui devrait nous donner l'éducation de base l'état qui devrait nous donner la santé l'état qui devrait nous donner l'électricité l'état qui devrait nous donner de l'emploi l'état qui devrait nous donner les formations professionnelles l'état qui devrait nous donner la route l'infrastructure routière l'état qui devrait nous donner l'habitat parce que la constitution de Guinée a dit que tous les Guinées ont le droit d'avoir un logement et c'est l'état là qui nous terrorise c'est l'état là qui nous opprime, c'est l'état là qui nous destruit, c'est l'état là qui nous humilie au lieu de nous porter, il nous humilie au lieu de nous porter, il nous fait pleurer il est en train de pleurer les pauvres populations donc ça c'est inacceptable Alpha Koundé qui ne peut pas avoir honte parce qu'il ne honte pas c'est une personne qui n'a pas de honte Alpha Koundé n'a pas honte c'est lui qui est parti prendre Yahya Diame en Gambie prendre Yahya Diame en Gambie dit Yahya Diame, il n'y a qu'à abandonner le pouvoir maintenant c'est lui qui est en train de terroriser cette population ils ont censé le problème le 28 septembre de Kébrou de Nadisse etc qui sont fait le massacre le 28 septembre qui n'ont pas fini d'abord parce qu'Alpha Koundé est impliqué dans ça aussi tous les crimes tous les terroristes tous les thierry tous les rebelles organisation de rebelles contre la Guinée Alpha Koundé est impliqué tous les crimes parce que c'est lui qui est à la tête la criminologie la rébellion les terrorisations des populations les rebelles c'est Alpha Koundé qui est impliqué tout c'est lui qui est à la tête parce qu'il a même dit à Ottawa que la guerre on ne le fait pas pour le diamant qu'on ne le fait pas pour l'or on ne le fait pas la guerre pour avoir un or ou un diamant qu'on le fait si il n'a pas la démocratie alors que lui il a baigné cette démocratie il a baigné il a saboté cette démocratie que nous nous parlons lui il a dit qu'il n'est pas dans l'Afrique quelle notion quelle situation en tant qu'un intellectuel et que lui il a dit qu'il s'est autoproclamé qu'il est intellectuel et maintenant les panas africains les cédéiaos ce n'est pas un groupe de bandits qui sont réunis là-bas moi j'ai des nationalités guinéens je vais aller au Sénégal j'ai des barras je ne peux pas rentrer au Sénégal en tant que juge de ne pas payer l'argent quelle hypocrisie de la union alors que lui il dit qu'il est défenseur des panas africains Alpha Condé le malhonnête Alpha Condé qui a dit lui il est défenseur des panas africains quand je vais aller au Mali j'ai des cartes d'entités guinéens à la frontière je dois appeler les policiers maliens sinon je ne peux pas rentrer au Mali quel est le panas africain quelle est la contexte l'importance c'est que lui se réclame qu'il est panas africain il est dans le CEDEAO l'importance parce que c'est pas c'est le même groupe bandit délinquant Robert qui sont réunis là-bas je vais quand je vais aller à Côte d'Ivan avec les cartes d'entités guinéens je vais avoir toutes les difficultés parce que la union ce n'est pas sincère panas africainisme ce n'est pas sincère grâce à vous les malhonnêtes Alpha Condé comme Alassane Draman et autant d'autres terroristes qui sont réunis dans les unions on dit je ne sais pas dans l'Afrique je sais quoi et quoi le mensonge ça ne marche pas nous on en a marre trop c'est trop on en a marre de cette mensonge que vous vous rentrez de nourrir les mensonges chaque jour vous rentrez de nourrir les mensonges nous on en a marre de ces mensonges on en a marre de ces mensonges on en a marre de ces mensonges trop de mentir vous le fallait vous le barrage la mauvaise vous le barrage la mauvaise ils sont en train de m'appeler mais ce qui reste clair nous on est le Guiné parce qu'Alpha Condé m'a dit car le plus le mensonge est gros le plus que le Guinéen faut le croire raison pour laquelle lui il est devenu le premier menteur de la République de Guinée Alpha Condé est devenu le premier menteur de la République de Guinée Alpha Condé est devenu le premier criminel de la République de Guinée Alpha Condé est devenu le premier terroriste à la République de Guinée il est devenu le premier faux promesse au peuple guinéen il est devenu toutes les mauvaises qualités tous les mauvaises signes tous les mauvaises références pour la Guinée et pour le Guinéen maintenant on a quel espoir si on nous sommes dans les mains d'un groupe con ne bandit donc il n'y a pas pas de Belgique mais ils n'ont pas de Belgique et il y a un groupe qui n'a pas un groupe qui ne comprend pas les renseigneurs qui ne comprend pas et il n'y a pas donc il n'y a pas le plus le plus le plus le plus du plus le plus le plus de nos 100 qui m'a la première Il est un bonheur. Il est un bonheur. Il est un bonheur. Il est un bonheur. Il est un bonheur qui est un bonheur. Donc, il est un bonheur. Donc, maintenant, les femmes, elles ont l'air. Alors, je veux dire que les femmes vivent. Je veux dire pourquoi elles vivent. Donc, ça se fait la même chose Pour moi, c'est tout le monde. Si je m'appelle Alpha, c'est Alara. Il ne faut pas le faire pour moi. Il ne faut pas le faire. Il est un bonheur. Il ne faut pas le faire d'amour. Il n'est pas le faire. Pourquoi? Donc, n'est-ce pas le faire. Parce que si l'on est là, on cherche l'euro et la vie. Il y a des gens qui ne font pas la vie. Mais dans ces états, ils ne font pas la vie. Mais quand ils prennent la vie, ils n'ont pas la vie. Ils ne font pas que l'Alpha Koundé ne font pas que les gens font la vie. Parce qu'ils font la vie. Surtout pourquoi ils se font la vie. Ils font la vie, ils font la vie. Il n'y a pas de son père car il ne prononce pas. Parce qu'il s'est proposé du laisser là-bas. Mais il me plaît que l'homme ne s'adresse jamais. Il n'a pas d'autreement à dire que les femmes compliquent. Les femmes ne se comprennent pas le même. Mais il ne doit pas toujours être la raison. mais le travail est très bien alors c'est un truc un truc donc un truc il s'est dit il y a des choses et il s'est dit c'est le mot il s'agit de nous mais il n'y a pas qu'il y a des choses il n'y a pas d'agir normalement il y a des choses pour qu'on puisse connaître le pire. Il nous faut savoir par la gueule. Il nous faut savoir par la gueule et il nous faut savoir. Il nous faut savoir par la gueule. Il nous faut savoir par la gueule. Il s'agit d'avoir un exemple de la gueule. Il se trouve que lorsque nous avons cette gueule. La Carole est en train d'écrire. Ca veut dire si c'est un an de ma femme. Il est en train d'écrire dans tes amis. Ne le dis pas qu'on ne parle pas que les amis légers. Il est dans un an de ma fille. L'animal est en train de comprendre. Il faut dire qu'il n'y a pas de ma femme. Il n'y a pas été pas que les amis de lui aussi. Où en dire des me disent Alpha Koundé Car c'est un ami de l'esprit C'est le seul ami Si tu as trouvé l'âge Si tu as trouvé l'âge mais elle n'a pas de malprenage. Au niveau du soudain, il n'est pas seul pour qu'elle soit au Canada. Si elle est en pays, il n'a pas de malprenage. on n'a pas de faire un peu mais les gens n'ont pas de faire un peu et les gens ne savent pas c'est pas une amie c'est une amie c'est une amie la amie il y a des amies qui est une amie on ne sait pas que c'est une amie c'est une amie c'est une amie Vous avez la bâton avec la femme de la vérité, tu as fait ta société pour que l'on soit entre eux et son huile, ça veut dire qu'on n'a pas de faire une affaire. Donc il faut que l'on revienne, l'on reçoit le mal à tous les membres, l'on ne revienne, C'est-à-dire un homme qui m'a voulu dire. Nous avons besoin d'une conférence nationale depuis les Premiers Républicains. Jusqu'à nos jours, chaque jour, c'est la criminologie. Chaque jour, nous sommes criminels, naturellement malhonnêtes et criminels. On n'a pas de foi à dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont morts injustement. Il y a beaucoup de personnes qui ont été encarcelées injustement. Il y a beaucoup de personnes qui ont été déstabilisées injustement. Donc cette injustice, ceux qui sont morts injustement, ceux qui sont morts de manière humiliante, ils n'ont pas pardonné leur arme. Ils n'ont pas pardonné leur arme. Cette pêche-là est sur nous. Il faut que nous demandons pardon, réconcilier dans la vérité. Mais avec un criminel sanguinaire, comment on peut faire la conférence nationale ? Quelqu'un qui est impliqué à la tête du 28 septembre, Alpha Kondé à la tête, pourquoi il a pris des kébros ? Pourquoi il a pris de tous les arts qui ont été inculpés aujourd'hui ? Pour le 28 septembre. Alors qu'Alpha Kondé sait qu'ils sont déjà impliqués dans le massacre du 28 septembre. Ceux qui sont impliqués, qui sont le cerveau du massacre du 28 septembre, c'est eux qui travaillent avec Alpha Kondé. Si Alpha Kondé n'a pas été impliqué dans les affaires du 28 septembre, vous, vous pensez qu'ils vont travailler avec Alpha Kondé ? Une personne intellectuelle, une personne croyante, une personne qui s'est autoproclamée, je suis intellectuelle, une personne qui s'est autoproclamée, qui est aussi défenseur des droits de l'homme, une personne qui s'est autoproclamée, qui est démocrate. Comment l'UPR travaille avec les gens qui sont faits la massacre ? Massacrer leurs propres frères. Si ce n'est pas qu'ils sont, parce qu'ils étaient impliqués. Ils étaient le cerveau des problèmes du 28 septembre. Il est le cerveau du 28 septembre. C'est la raison pour laquelle ils travaillent avec les gens qui sont faits le massacre du 28 septembre. Il faut qu'on se dise la vérité. La vérité est là. La logique est là. Rien n'est cassé. Pourquoi ils sont sanctionnés, les gens qui sont dans le gouvernement d'Alpha Conde à cause du 28 septembre ? Parce que s'ils n'ont pas été impliqués. Mes frères, soyons responsables et seriés. Soyons logiques, soyons analysants et devoirs de sauce, comme ça se doit. Donc, mensonge, mentir, trahir, ça ne sert à rien. La Guinée est trahie, la Guinée est abandonnée. La Guinée est dans la trahison. Ils ont trahi la Guinée, ils ont trahi les Guinéens. Ils ont trahi leur propre conscience. Parce qu'ils n'ont pas de dignité. Une personne qui n'a pas de dignité, une personne qui n'a pas d'honneur, c'est comme ça qu'ils vont se comporter. Parce que la dignité est manque. Une personne digne ne se comporte pas à telle manière, à telle sorte. Mais, regardez mes frères Guinéens, la situation de notre pays. c'est une situation vraiment pleurante. Elle est en « n'a qu'à yon mounafala » et mounafala. Il faut qu'on t'invite. Vraiment, moi, je vais vous quitter. Je vous remercie beaucoup. Parce que, sinon, la vidéo va être trop longue et vous allez m'excuser. Mais, je suis de cœur avec vous. On est ensemble. Et mes frères qui se sont dit qu'ils vont intervenir, vous allez m'excuser. Donc, demain, on va faire la vidéo ensemble avec vous. Vous, vous qui voulez intervenir, on va faire la vidéo ensemble avec vous. Donc, aujourd'hui, je demande pardon à tout le monde. et je suis de cœur avec vous. Je suis votre frère et je vous aime. Je suis vraiment un partenariat et les douleurs et les tristes nouvelles avec toutes les situations que nous vivons. Je partençais avec vous. Et les prisonniers politiques, qu'ils se soient inter-politiques, qu'ils se soient les activistes qui sont dans l'arrêtation arbitraire, ceux qui sont perdus la vie, je présente mes condoléances, je solidarise avec la famille. Ceux qui sont dans les détentions arbitrairement avec une accusation non fondée, une diffamatoire de caractère, je suis de cœur avec vous. Parce que c'est une arrêtation arbitraire, une diffamation de caractère qui est non fondée, mais comme une malhonnête, une personne malhonnête, on ne peut pas attendre de grandes choses avec une personne malhonnête. C'est un avis aujourd'hui, même j'ai écouté, c'est aujourd'hui que j'ai écouté Faudet Oussu Fofona qui est malade. Faudet Oussu Fofona voulait aller se soigner. J'ai barré la route à Faudet Oussu Fofona pour qu'il ne puisse pas aller se soigner. Maintenant, je ne souhaitais pas si quelque chose est arrivé avec Faudet Oussu Fofona. Est-ce que l'État peut dire qu'il n'a pas contribué à la mort de Faudet Oussu Fofona ? Si Faudet Oussu est mort parce que pour manque de traitement médical, si M. Faudet Oussu Fofona est mort pour manque de traitement médical, est-ce que l'État va dire qu'il n'a pas contribué pour la mort de Faudet Oussu Fofona ?